Salut à tous ! Un petit tuto en 5 minutes ? Come on ! C'est en 1959, c'est le 23ème congrès de la beauté. Et c'est là que Jerry Redding rencontre l'actrice Paula Kent. Et Paula en vrai, elle a un petit peu des problèmes d'allergies et puis avec ses rôles, etc. Ça bousille un tout petit peu ses cheveux. Et c'est là que tous les deux, un an après, donc en 1960, qu'un peu de lui et un peu d'elle, bien Red de Redding, Kent de Kent. Red Kent ! Amazing ! Maintenant qu'on en sait un peu plus sur Red Kent, on peut parler de Red Kent Brews. Red Kent ! Le format des bouteilles, bien sûr, n'est pas sans vous rappeler le format des bières. Et tu crois qu'ils ont fait ça par coquetterie ? Non, 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 non. C'est parce que Red Kent Brews, au fait, tous les shampoings sont à base de malt. Et le malt, ça renforce et ça hydrate le cheveu. Ouais, c'est sympa ça pour les hommes. Extra clean shampoo, donc convient pour tout type de cheveux, ça enlève tous les résidus. Donc amateur de gel, de cire, de lac, extra clean. Tout type de cheveux. Daily Shampoo, c'est pour le lavage au quotidien, donc un shampoing assez neutre. Ça va ? Ah ouais, aussi au passage, les bouteilles, tu sais quoi ? 97% de plastique recyclé. C'est pas mal Red Kent Brews. Alors le Mint, excellent shampoing, excellent. En fait, grâce à l'effet mentholé, tu as un petit effet frais comme ça en cuir chevelu, mais pas trop. Nickel, stimulant, cuir chevelu, cheveux. Alors le Silver, petite pépite de chez Red Kent Brews. Pour cheveux blancs, pour cheveux gris. Mais aussi, moi je l'utilise sur les cheveux décolorés. En fait, ça re-blanchit un petit coup. Et enfin, le Thickening Shampoo. Donc en fait, c'est un densifiant pour cheveux. Ça marche super bien. Quand t'as le cheveu qui est un petit peu fin, début de calvitie, etc. Thickening, c'est pour toi. Il existe encore un anti-pelliculaire et un 3 en 1. Alors 3 en 1, c'est pour qui ? C'est pour quoi ? Alors c'est cheveux, barbe, peau. Donc pour toi sportif, qui n'a pas envie de trop traîner avec 1000 produits dans les vestiaires. Bah 3 en 1, c'est pour toi. Une gamme complète. Pour la barbe chez Red Kent Brews, on a la crème à raser de précision. Alors pourquoi de précision ? C'est tout simple, tu vois, c'est tout fin. Et alors ça sert uniquement vraiment à sortir le strict nécessaire. Pour juste faire le contour des joues. Bon bien sûr, je n'ai pas de rasoir ici sur moi. Bah tu vois, on utilise beaucoup beaucoup moins de produits. Ensuite, après le rasage, on a le baume à l'aloe vera. Toujours pour peau sensible. Donc c'est un excellent, apaisant. Allez voir les vertus de l'aloe vera. C'est top. Mais alors la petite pépite chez Red Kent Brews, c'est l'huile pour barbe et visage. Donc non gras. Et alors quelques gouttes toujours toujours sur barbe sèche. Quelques gouttes. Trois minutes quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf. T'es toujours là ? T'en veux encore ? Ok, j'en ai encore. Toute une gamme de finition. Alors ça, c'est la pommade Thickening. Épaississante, effet mat. Nickel pour avoir les cheveux, aspect naturel. Contrôle médium. Le wax. Pommade. Contrôle moyen. Effet brillantile. Nickel. Outplay. Finition mat. Contrôle maximum. Manœuvre. Finition lisse et brillante. Camo. Ça, ça demande une explication. Extra clean. Effet wet look. Non collant. Pas fort. Liquid mat past. Finition moyenne. Effet mat. Et le stent out. Extrême gel. Et le stent out. Gel à effet maximum. Ça va décoller. Et un petit spray de finition. Effet maximum. Et pour les amateurs de brushing. La lotion Thickening. Pour vous aider à épaissir et à contrôler vos mouvements. En 5 minutes, je t'ai expliqué pratiquement toute la gamme Redken Bruce. Donc j'espère que ça t'a donné envie de l'essayer. En tout cas, si tu l'essayes, tu vas pas être déçu. Voilà. Donc maintenant, soit tu coupes, soit tu vas regarder. Je vais me refoncer la barbe. Le camo. C'est maintenant. En bonus. Ciao sinon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501